Alors nous allons parler de deux fonctions spéciales qui sont connues sous les noms d'intégrales de Fresnel. Alors c'est les fonctions ici des noms excis et états et ces deux fonctions sont des intégrales. On va prendre l'intégrale soit d'un cosinus soit d'un sinus. Les arguments de ces deux fonctions tridognométriques étant pi oméga carré sur 2. Alors si vous voulez plus de détails sur ces deux intégrales, je vous conseille ces deux liens qui montrent aussi la variété qu'on peut avoir au niveau des définitions des intégrales de Fresnel parce que parfois les facteurs pi sur 2 peuvent être homis ce qui va donner des petites différences au niveau quantitatif par exemple sur les limites. Alors la première chose qu'on peut faire c'est regarder un peu la parité de ces fonctions. Donc pour ça on va calculer xi et état de moins oméga. Il suffit pour cela de remplacer la borne de l'intégrale oméga par moins oméga. On va faire un changement de variable. On va remplacer oméga par moins grand oméga. Ce qui va nous permettre de retrouver les bornes habituelles. Et on va voir qu'il y a un moins qui apparaît. Donc la conclusion c'est que xi de moins oméga c'est égal à moins xi de oméga. Et on a le même genre de relation pour état. Donc au final nos deux fonctions de Fresnel, xi et état, sont des fonctions qui sont impaires. Donc on n'aura pas à les étudier de moins l'infini à plus l'infini. Les étudier de 0 à plus l'infini suffira. Et on complétera les valeurs négatives par symétrie. Alors maintenant comment on peut comprendre ces intégrales de Fresnel comme toutes intégrales ? On peut les interpréter comme étant l'ère algébrique de la fonction qu'on intègre. Donc la fonction qu'on intègre ici c'est un sinus ou un cosinus. Mais ce n'est pas sous la forme habituelle. Ici l'argument dépend d'un carré. Du coup on ne va pas avoir une période qui va être bien établie. La période elle va changer. Elle va être de plus en plus petite. Et ça aussi bien pour le cosinus et le sinus. Donc si on fait cette interprétation d'ère. Et bien on voit que l'ère va passer de valeurs positives à des valeurs négatives. Donc du coup on va s'attendre à ce que nos fonctions état oxy connaissent des oscillations. Et ça on va le voir dans la vidéo qu'on a ici. Où j'ai représenté ici les deux fonctions qu'on souhaite intégrer. Et là le résultat de cette intégration. Donc quand on est à oméga qui vaut 0. Et bien nos deux intégrales sont nulles. L'ère qu'on a ici est bien nulle. Alors maintenant qu'est-ce qui se passe si j'augmente la valeur de oméga. Et bien on voit que mes deux fonctions vont croître de manière continue. Sauf que le cosinus va approcher du point où il va changer de signe. Et quand il sera à ce point où il va rentrer dans les valeurs négatives. Et bien on va avoir la fonction oxy qui va décroître. Concernant le sinus, lui il ne change pas de signe. Il passe juste par un extrémum. Et ce n'est pas parce qu'il passe par un extrémum que l'intégrale va décroître. Donc là, on voit ces modifications. Ici notre sinus est passé par 0. Sa valeur maintenant décroît. Et au contraire, pour le cosinus, il repart dans la partie positive. Donc l'ère va de nouveau augmenter. Et là, on a une valeur qui re-augmente. Donc on voit comme ça l'origine de toutes ces oscillations qu'on va avoir sur les intégrales de Fresnel. Des oscillations qui vont être de plus en plus rapprochées. Car les oscillations des fonctions cosinus et sinus sont de plus en plus rapides. On voit aussi que l'amplitude de ces oscillations va tendre à décroître. Ça on peut le comprendre. Parce que la partie positive et la partie négative sont de plus en plus similaires. On a de moins en moins d'écarts entre les deux. Alors, vu ces oscillations, on a envie de calculer la position de ces extrémats. Et c'est quelque chose qui est assez simple à faire. Les extrémats, c'est donné par la dérivée de l'intégrale qu'on considère par rapport à ω. Tout ça, ça doit valoir 0. Et comme xi ou eta sont des intégrales, calculer leur dérivée, c'est extrêmement simple. C'est juste le terme intégré. Donc, on sait que la position des extrémats pour xi, ce sera donné par cosinus pi oméga carré sur 2 qui vaut 0. Pour eta par sinus pi oméga carré sur 2 qui vaut 0. Et en utilisant les règles traditionnelles de la trigonométrie, on arrive à en déduire les positions des maxima et des minima. Donc, on a un extrémat pour xi quand ω vaut racine de 2p plus 1. Pour eta, ω doit valoir racine de 2p, p étant un entier positif ou bien négatif. Donc, on voit cette condition ici. Quand p vaut 1, ça me donne un extrémat ici pour xi. Pour les autres extrémats de xi, c'est pour racine de 3, racine de 5, racine de 7 et ainsi de suite. Et donc, on vérifie que chacun de ces extrémats correspond à un changement de signe de la fonction à intégrer. Concernant eta, on voit que le premier extrémat est à racine de 2. Le deuxième est à racine de 4, c'est-à-dire 2. Le suivant, c'est à racine de 6 et ainsi de suite. Et là aussi, chaque extrémat correspond à un changement de signe de la fonction à intégrer. Là, on voit aussi que comme nos extrémats sont distribués suivant une racine carrée, ils vont être de plus en plus proches. Alors, la dernière chose que je voulais calculer dans cette introduction aux intégrales de Fresnel, c'est la limite des deux fonctions eta et xi. Et pour calculer cette limite, je vais utiliser une fonction annexe, z de ω, qui sera l'association de xi et eta. Ici, je me place dans le plan complexe. 1 cosinus plus i sinus, c'est la représentation dans le plan complexe d'un nombre. Et ici, le module va valoir 1. Et l'argument, ce sera l'argument de mon cosinus et de mon sinus. Donc, π ω² sur 2. Alors, comment on peut calculer cette intégrale ? Pour le faire assez facilement, on va faire un petit changement de variable. Et on va poser ρ qui vaut racine de i π sur 2 fois ω. Nous, il n'y a que le comportement à l'infini qui va nous intéresser. Donc, ça ne va pas changer les bornes d'intégration. Ça va juste changer d'oméga en d'héros avec un facteur multiplicatif. Et l'intérêt de ce changement de variable, c'est qu'on va passer d'une exponentielle i π ω² sur 2 à une exponentielle de moins ρ². Donc, une exponentielle, ici, qui rappelle la forme d'une gaussienne. Et l'intégrale d'une gaussienne, on sait la calculer quand on la prend de moins l'infini à plus l'infini. Ici, on ne la prend que de 0 à plus l'infini. Mais ce qu'on sait, c'est qu'une gaussienne, c'est quelque chose de paire. Donc, cette intégrale de 0 à plus l'infini, c'est la moitié de l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini. Donc, z à l'infini, c'est 1,5 de racine de 2 sur i π. Et l'intégrale d'une gaussienne prise entre moins l'infini et plus l'infini. Et cette intégrale-là, elle vaut racine de π. Donc, on a notre limite de z en plus l'infini. On va juste un petit peu retravailler son expression. On voit qu'il y a des choses qui vont simplifier. Par exemple, les facteurs π vont simplifier. On va avoir aussi un peu des simplifications au niveau des deux. Et la forme la plus sympathique pour cette limite, ce sera 1,5 de 1 plus i. Il ne nous reste plus qu'à identifier les parties réelles et les parties imaginaires. Et ça va nous donner la limite de ξ et de eta. On trouve que ξ, quand ω tend vers l'infini, ça va tendre vers 1,5 et eta. Et là, quand ω va tendre vers l'infini, ça va tendre lui aussi vers 1,5. Les deux ont la même limite qui est 1,5 et on le vérifie ici sur cette image. On a bien deux fonctions qui vont tendre vers 1,5. Elles vont osciller de part et d'autre de la valeur 1,5. J'en ai fini avec cette introduction sur les intégrales de Fresnel. On aura l'occasion de revenir sur ces intégrales de Fresnel à travers l'étude de la clotoïde, également appelée la spirale de Cornu.